Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de partir avec moi à la découverte d'un fleuron de la technique et de la technologie française, le TGV. Il roule depuis 1981 sur nos lignes et il cache de nombreux secrets que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui. L'histoire du TGV commence dans les années 1960, lorsque la SNCF, confrontée à la saturation du réseau ferroviaire, se met en quête d'un nouveau mode de transport plus rapide et plus performant. Le contexte s'est alors marqué par l'essor de l'automobile et la concurrence croissante des compagnies aériennes. En 1969, la SNCF lance le projet C03 qui vise à développer un train capable de rouler à des vitesses de 200 km heure sur des lignes nouvelles par des turbines à gaz. Ce projet est ambitieux et novateur car il implique de repenser complètement la conception des trains et des infrastructures ferroviaires. Ce projet rejoint également celui de Jean Bertin avec son aérotrain dont les vestiges de la ligne Entretenay et Orléans subsistent encore. Les années 1970 sont marquées par une intense phase de recherche et de développement pour le TGV. Les ingénieurs de la SNCF et d'Alstom travaillent sur de nombreux prototypes, testant les différentes technologies de traction, de freinage et de signalisation. En 1978, le prototype TGV01, appelé alors Patrick, bat un record du monde de vitesse en atteignant 331 km heure sur la ligne entre Paris et Le Mans. Cet exploit démonte le potentiel du TGV et conforte la SNCF dans son choix de développer ce nouveau mode de transport. Le 23 septembre 1981, le TGV entre en service commercial sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. C'est un événement historique qui marque le début d'une nouvelle ère pour le transport ferroviaire en France. Le TGV rencontre alors un succès immédiat. Il attire rapidement les voyageurs grâce à sa rapidité, son confort et son silence. La ligne Paris-Lyon-Marseille devient un véritable succès commercial et le TGV contribue au développement économique des régions traversées. Le succès du TGV est conduit à l'extension progressive du réseau LGV, des lignes à grande vitesse, en France. De nouvelles lignes sont construites dans les années 1980 et 1990, reliant Paris à d'autres villes françaises comme Bordeaux, Lille, Strasbourg et Montpellier. La particularité des rames TGV est qu'elles sont constituées de deux motrices à deux bogies encadrant un tronçon articulé, composé de remorques, dont les bogies intermédiaires sont communes à deux caisses adjacentes. L'articulation entre deux caisses fait appel à un dispositif original qui permet de solidariser avec abortissement les deux caisses. Ce dispositif peut présenter plusieurs avantages. Pour le confort notamment, aucun voyageur ne se retrouve ainsi au niveau des essieux et l'amortissement des caisses entre elles limitant la transmission des vibrations depuis les bogies. Enfin, pour la sécurité, la rame articulée, mais rigide en torsion, résiste mieux en cas de déraillement qu'un train classique qui a tendance à se désarticuler. Les TGV sont constitués de six remorques, ou huit dans le cas des TGV atlantiques encadrés par deux motrices. Toutes les rames sont bicourants, 1500 volts continu ou 25 000 volts alternatifs, c'est-à-dire les standards français. Cependant, quelques rames, anciennement appelées lignes de cœur ou maintenant l'Iria, sont tritension et peuvent circuler. Les TGV 2N2, eux, peuvent circuler en Italie, en Allemagne ou encore en Espagne. Parmi les différents types de TGV, il existe notamment les TGV sud-est. Les TGV sud-est, construits entre 1978 et 1985, ils étaient destinés à l'origine à la LGV sud-est dès son ouverture. Ce sont les fameux TGV orange à l'époque. Ils sont numérotés de 0,1 à 118 dans la série TGV et sont limités à 270 km heure. Ils seront rénovés plus tard, dans les années 2000, pour atteindre 300 km heure. Ils seront notamment repeints en bleu et argent, puis dans les années 2010, en livré carmillon. Les TGV sud-est seront alors affrétés au TGV nord, entre Lille-Paris, Valenciennes-Paris, Dunkerque-Paris et les TGV intersecteurs. Il existe aussi une dérive du TGV sud-est, le TGV postal, aménagé pour le transport du courrier. Il circulait comme son prédécesseur sur des lignes à grande vitesse à 270 km heure. Chaque nuit, ce train postal à grande vitesse transportait environ 90 tonnes de courriers, colis, entre l'Île-de-France, la Bourgogne, les Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces rames ont malheureusement tous été retirés du service en 2015. Le TGV atlantique, construit entre 1988 et 1992, lui, est destiné à l'ouverture de la LGV atlantique. En 2010, ces trains sont numérotés de 301 à 405 et sont raptes à 300 km heure. Leur particularité est qu'ils sont bicourants et se composent de 10 remorques non motorisés encadrés par deux motrices, ce qui en font des TGV très très long. Ils ne sont compatibles qu'avec des TGV atlantiques. Leur longueur atteint 237 mètres contre 200 pour les TGV normaux. La mise en retraite de ces rames a commencé en 2015. Leur aspect extérieur ressemble à celui des TGV réseaux, construits entre 1992 et 1996, destinés à l'origine à la LGV Nord. Ces trains étaient capables alors d'assurer les relations entre Bruxelles et les destinations françaises hors de Paris, mais également les destinations entre Paris et Milan, Paris et Bruxelles et Paris-Amsterdam, sur lesquelles ils sont toujours en service, sous la marque Eurostar en stianement Thalys. Ces trains sont aptes à rouler à 320 km heure. La mise en retraite de ces rames a également commencé en 2015, en même temps que les TGV atlantiques. C'est dans les années 2000 que de nouvelles formes de TGV vont voir le jour, comme les TGV duplex à deux niveaux, déclinés en TGV réseau duplex, avec des motrices réseau, les TGV d'Asie, qui ont été construits entre 2008 et 2012 et qui servent principalement au service Wigo, les TGV 2N2 euro duplex, en fabrication depuis 2011, qui est considérée comme la troisième génération de TGV duplex. Cette série a été commandée par la SNCF pour des liaisons vers l'Allemagne et la Suisse, et pour faire face à l'augmentation du trafic due à l'ouverture de la LGV en Rhône. Elles sont limitées à 320 km heure. Ces rames effectuent des voyages vers la Suisse, vers l'Allemagne et vers l'Espagne. Mais le TGV qui restera le plus dans la légende est probablement le TGV POS, qui, en 2007, inaugurera le record du monde de vitesse sur rail, et je vous laisse regarder le petit documentaire qui suit, c'est vachement intéressant. Eh oui, 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 Michel et Nathalie, je suis dans la rame, c'est extraordinaire. Il y a une ambiance ici, tout à fait exceptionnelle. Tout le monde, vraiment, subjugué, est étonné de l'accélération de cette vitesse très rapide que l'on atteint. On est à 490. Vous me dites ce que vous ressentez de l'intérieur, Philippe. Est-ce que vous sentez cette vitesse ? Oui, on sent la vitesse, évidemment, parce que quand on regarde à l'extérieur, on voit le paysage des filets incroyable. Quand on passe sous les ponts, c'est pareil, on n'a pratiquement pas le temps de les voir. Mais regardez quand même, nous sommes pratiquement à 500 km heure. Regardez la stabilité remarquable de l'ensemble de la rame grâce à la voie sur laquelle nous sommes. Là, c'est vraiment phénoménal. Voilà, 500 km heure, 500 km heure. Et évidemment, on monte toujours, Nathalie. Dans quelques instants, nous allons passer... Allez, on est avec vous, on ne bouge plus. Voilà, 513, voilà, 515. Battu, mes enfants, battu. Le record de mi-1990 est pulvérisé, Nathalie. On est au-delà du record de mai 1990 et on compte toujours à monter en vitesse. Et regardez, Michel pourra le dire, nous allons passer dans quelques instants en gare de Meuse TGV et nous allons franchir ce qu'on appelle des appareils de voie, c'est-à-dire des aiguillages à plus de 500 km heure. C'est quand même tout à fait exceptionnel. C'est remarquable, je crois qu'on peut dire vraiment, c'est l'excellence française de la très grande vitesse ferroviaire. Voilà, on monte toujours, 530, regardez, 530. Et on sent encore la puissance. Voilà, on y est à la gare Meuse TGV avec son Campanine sur le côté. 534, je ne sais pas au rendez-compte, on a franchi les appareils de voie à 534. Je crois que là, l'engin donne toute sa puissance. Et ici, Eric Kikzak aussi doit être là aux commandes. Ça doit être incroyable et tous les ingénieurs sont derrière, tout le monde, évidemment, est concentré au maximum. 500, on va, écoutez, Nathalie, je pense que je vais arrêter mon commentaire. Je vais laisser vivre en direct tout le monde. On va rester avec vous, en silence. Ça y est, record battu. Philippe, les passagers avec vous ont réalisé qu'ils venaient de franchir le record, qu'ils étaient à plus de 540 km heure. Tout à fait, Nathalie, l'objectif de l'opération, je le rappelle, 540 km heure. Regardez, on est passé à l'aise, on est à 568, déjà pratiquement 20 km de plus. Et ça continue toujours à monter. Nathalie, regardez, on est au 202, c'est-à-dire encore 11 km, 11 km pour pouvoir monter en puissance. 562. Je vous laisse vivre la fin. La fin, on va vous attendre encore 10 km. 565. Il y a quelques-uns qui viennent comment ça se compose un petit peu. Allez, 100, 120, on est à dire, 560 km. 560 km, il y a 7 km, encore 7 km. Ouais, génial. 560. Et encore 5 km dans le coin extrême, où on peut monter en vitesse. 573, 574 le pont n'arrête pas de monter on est pratiquement au 194, on va arriver au poste de mesure au sol et tout le monde surveille ce qui se passe évidemment on va arriver bientôt au 191 on a roulé encore un petit peu je viens de voir 574 le TGVM également connu sous le nom de TGV du futur ou TGV 2020 est la cinquième génération de trains à grande vitesse d'Alstom fruit d'une innovation technologique de pointe il représente une étape majeure dans l'histoire du rail français avec son nez profilé et sa livrée bleu-grise futuriste le TGVM pour modulable se distingue en premier regard sa conception permet de composer des rames de 7 à 10 voitures offrant une capacité d'accueil allant jusqu'à 550 passagers l'intérieur a été entièrement repensé pour offrir un confort optimal aux voyageurs avec des sièges ergonomiques un espacement accru et un éclairage tamisé ce TGV est équipé de technologies de pointe qui garantissent une nouvelle expérience de voyage les nouvelles motrices à Vélia Horizons plus puissante et plus efficiente permettent d'atteindre une vitesse maximale de 330 km heure en service commercial le train est également doté d'un système de freinage régénératif qui permet de récupérer l'énergie lors du freinage pour la réinjecter dans le réseau ce TGV est également conçu pour être un train éco-responsable sa fabrication utilise des matériaux durables et ses technologies innovantes permettent de réduire la consommation d'énergie de 20% par rapport au TGV précédent le train est également recyclable à 97% sa mise en service prévue pour 2025 sur la ligne sud-est marque le début d'une nouvelle ère pour le rail français bon, l'histoire du TGV c'est très long il y a beaucoup de détails mais je referai probablement une vidéo sur le sujet dans les mois qui suivront après que j'ai fini mon tour de France je voulais quand même faire sortir cette vidéo avant n'hésitez pas à défoncer la barre d'abonnement et à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et ça ne vous coûte absolument rien moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ciao